Bonjour Estelle. Bonjour. Donc aujourd'hui vous êtes là ? Oui, je suis là. J'étais absente la semaine dernière et maintenant je suis là pour me présenter. D'accord, mais alors la semaine dernière, dites-nous pourquoi vous n'étiez pas là avec la troupe. En fait j'étais à une réunion dans l'IUT, une réunion d'information pour le Dueti. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Le Dueti c'est une licence qui se fait à l'étranger après l'IUT, après les deux ans d'IUT. Et je suis allée pour me renseigner parce que je suis intéressée de partir. Tu veux aller où ? Je ne sais pas justement parce que les destinations qui ont été proposées ne m'attirent pas trop. Vous voulez partir où ? Qu'est-ce qu'on vous propose ? On me propose la Norvège. J'ai fait froid. Il fait très froid et apparemment c'est très très cher aussi au niveau de la vie. Ensuite on propose la Slovénie, mais je n'ai pas trop envie. Et l'Écosse, enfin il y a d'autres destinations sur le site internet, mais je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Mais pour l'instant on m'a parlé des choses qui ne m'attiraient pas. Et le Canada, mais c'est tout francophone, donc ce n'est pas trop utile pour l'anglais. Parce qu'à la base je pars pour l'anglais. C'était ça votre objectif ? Oui, c'était la langue. Et l'Écosse, ça ne te plaît pas ? Pas trop. Et c'est quoi ? C'est l'Écosse qui ne vous plaît pas ? Ou c'est l'université telle ? Non, l'Écosse, ce n'est pas un endroit où j'ai envie de partir. Je me connais, je suis bien chez moi et j'ai peur de ne pas être très bien ni en Norvège, ni en Slovénie, ni en Écosse. Tu préférais aller ? Du coup, où est-ce que tu voudrais aller alors ? Si l'Écosse et tout ça, ça ne te plaît pas ? Oui, parce qu'après il ne reste pas grand-chose. Je ne sais pas, j'aurais bien aimé partir à Londres ou aux États-Unis, mais quelque chose... Qui vous fait rêver ? Oui, un peu. Ça vous fait rêver davantage ? Oui. Londres, j'aimerais bien parce que je n'y suis jamais allée et ça a l'air vraiment bien. Mais en fait, oui, c'est ça, pour les études, il n'y a pas trop de partenariat avec l'IUT en fait. Du coup, je me tourne vers les écoles de commerce parce que là, le duéti, ça m'a un peu refroidie en fait. Enfin, sur les destinations, après, il y en a qui sont attirés par les destinations proposées, mais moi, pas forcément. Du coup, je verrai, je réfléchis. En fait, vous ne partiriez pas après le DUT ? Oui. Vous iriez en école de commerce ? Oui, et éventuellement faire des stages à l'étranger. Enfin, j'ai envie de partir, c'est sûr, mais peut-être pas avant duéti finalement. D'accord. Bon, parlez-nous un peu de vous quand même. Bon, alors, je m'appelle Estelle. J'ai 19 ans, je vis à Marseille et voilà, je suis à l'IUT de Saint-Jérôme en GEA. Les autres, vous connaissez Estelle ? Oui, de l'année dernière. On était dans la même classe. Ah, d'accord. Et les autres, non, par contre. Alors, qui a des questions à poser à Estelle ? Parce que vous ne la connaissez pas du tout. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? T'as une passion ? Alors, non, je n'ai pas de passion. J'ai fait beaucoup de tennis pendant 12 ans, mais j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Sinon, non, je n'ai pas forcément de passion. J'adore être dehors. J'adore découvrir des choses. J'adore voyager. Bon, ça a l'air bateau de dire ça. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai. J'adore les voyages. Tout le monde ne dit pas ça. Non, tout le monde ne dit pas ça, mais c'est souvent... Oui, oui. Voilà. Et le tennis, alors ? Pourquoi vous en aviez fait, alors ? C'est vos parents qui vous avaient inscrite quand vous étiez petite ? Oui, quand j'étais petite, j'ai fait plein de sports. Enfin, plein de sports. J'ai fait des sports de filles, de l'équitation, de la danse. Voilà. Après, j'ai fait du tennis, mais arrivé au lycée, je me suis dit que je n'avais plus trop le temps. Alors qu'en soi, j'avais largement le temps. Donc, je regrette un peu d'avoir arrêté. Mais bon, je pourrais reprendre quand je veux, quoi. Vous avez à mon niveau. Oui, ça va. Des bonnes bases. Oui. Bon, on va en lancer un peu plus sur Estelle. Elle nous racontera la suite plus tard. Alors, bonjour Sérina. Vous êtes avec nous maintenant, mais ce n'était pas prévu, ça ? Non, ce n'était pas prévu. Bon, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sérina, j'ai 19 ans. Je suis à l'IUT de Saint-Jérôme, où je poursuis mes études cette année en formation alternance. Donc, ce n'était pas prévu. J'ai trouvé une entreprise un peu plus tard que les autres. C'est pour ça que j'ai intégré votre groupe cette semaine. J'ai trouvé une entreprise, en effet, le 14 octobre. C'est la date où j'ai commencé. Du coup, maintenant, je travaille chez l'UPE 13 à Aix. C'est un gros syndicat patronal. Et je suis chargée d'assister ma tutrice qui travaille dans la communication. Donc, tout ce qui est gestion des réunions, relance des clients, etc. Et alors, du coup, c'est pour ça que vous êtes venue dans notre groupe, parce que vous étiez dans un autre projet au départ. Oui, j'étais dans un autre projet, Spot des IUT. Donc, on devait organiser en fin d'année une grande fête sur la plage dans laquelle il y avait des concours de paddle, peut-être des châteaux gonflables, tout ça. Donc, c'est un projet totalement différent du vôtre. Et alors, pourquoi vous êtes venue dans le vôtre ? Parce qu'à côté de tous les autres projets, c'était celui qui m'intéressait le plus. Et aussi, au niveau des horaires, c'était celui qui était le mieux adapté, puisque je suis présente à l'IUT seulement le lundi et le mardi. Et c'est le jour où vous faites vos réunions, contrairement aux autres groupes. D'accord. Donc, vous allez prendre le train en marche. Et on vous accueille avec plaisir. Merci beaucoup.